Et si la gourmandise nous a menés à aimer la lecture ? Deuxième partie de cette belle histoire gourmande et littéraire. Comme vous l'avez découvert dans la première partie, Mélissa est arrivée au bon endroit et au bon moment dans ce projet. La complémentarité et la complicité des deux sœurs donnent ce petit plus à la boutique qui fait que l'on s'y sent bien et que l'on aime y retourner à tout moment de la journée. Mélissa nous en dit encore un peu plus sur ce qui les anime, sur l'organisation à mettre en place pour créer ce genre de boutique et nous donne quelques règles pour qu'une idée folle comme celle-ci devienne réalité. Bonne écoute ! Je m'appelle Mélissa, j'ai 29 ans, je suis co-gérante du livre gourmand avec ma sœur Jessica. C'est une librairie bistro, donc on vend des livres, on est spécialisé en jeunesse et on a quand même des livres d'occasion pour les adultes parce qu'on voulait quelque chose pour les adultes aussi. Et en même temps on fait petite restauration, donc les petits déjeuners le matin, le repas du midi et les goûters l'après-midi. L'idée était partie de Jessica qui voulait ouvrir sa librairie, elle voulait avoir une petite librairie qui lui ressemble et tout ça. Et en même temps on s'est dit, qu'est-ce qui irait bien avec les livres ? Parce que c'est difficile d'ouvrir une librairie toute seule. Et on s'est dit, bah mangez forcément ! Donc voilà, on s'est lancé dans la restauration à côté pour ouvrir notre concept. J'ai fait des études de gestion d'entreprise. J'ai aussi un master en développement durable pour les entreprises. Et j'étais en Bulgarie quand l'idée a germé chez Jessica. Je faisais du support technique pour le jeu Clash of Clans. J'en avais marre de ce travail-là, donc je voulais aller m'installer en Espagne. J'avais très envie de créer ma boîte. Après j'avais tout plein d'idées. Je voulais ouvrir une boutique de cosmétiques. Où en fait, je voulais vendre tous les ingrédients pour que les gens puissent faire leur propre cosmétique à la maison. Parce que ça ressemble beaucoup à la cuisine quand on commence à faire des crèmes et des baumes et tout ça. Et sur la route, je suis venue voir ma famille. Et c'est là qu'elle m'a dit, oui, j'ai bien envie d'ouvrir ma librairie, mais je ne me sens pas trop de le faire toute seule. Et j'ai dit, bah écoute, je suis là, alors on peut le faire à deux. Ça s'est décidé en un quart de seconde. Et on s'est dit, on se lance. Et après, bien sûr, on a posé les chiffres. On a vu ce qui était faisable ou pas. Et en même temps, on s'est fait accompagner par Initiative Ventoux. Et c'est un super accompagnement. Du coup, on était sûr de nous et tout ça. On a bien peaufiné les lignes du projet. Et le fait de se faire accompagner par Initiative Ventoux, ça nous a permis de se poser les bonnes questions. Parce qu'on aurait sûrement fait des erreurs. Parce qu'ils ont un regard extérieur. Ils ont l'habitude de financer des projets. Et en même temps, comme on avait un bon dossier, du coup, on est passé dans la communication Initiative Ventoux. Et on a eu l'unanimité des votes parce qu'ils nous ont accordé un prêt aussi. Et une fois qu'on a eu l'unanimité des votes, du coup, on avait trois banques qui nous suivaient. Donc, c'était le début et c'était bien lancé. On a eu plein d'idées parce qu'au tout début, les idées fusent et tout. Donc, du coup, ça partait un peu dans tous les sens. Donc, c'est pour ça que c'était bien de se faire accompagner. Au moins, on pouvait bien cadrer ce qui était important, ce qu'il ne fallait pas négliger. Et puis, les trucs qui étaient un peu plus annexes. Et après, c'est vrai qu'avec Jessie, on est souvent d'accord. On a des idées différentes, mais en général, on aime bien les idées l'une de l'autre. Donc, on est complémentaires parce que la partie livre, c'est que Jessie qui la gère. C'est elle qui fait les commandes, qui fait ses sélections, qui essaye de développer les partenariats avec les écoles et les bibliothèques et tout ça. Et après, moi, je suis plus dans la partie, du coup, gestion. Tout ce qui est la paperasse, les papiers, les fournisseurs et tout ça. Donc, de ce côté-là, on se complète. Après, pour ce qui est du travail vraiment dans la boutique, on s'est répartis les rôles, mais on ne pourrait pas bosser l'une sans l'autre. On ne fait pas exactement les mêmes choses, mais on sait à peu près tout faire aussi, au cas où. En fait, dans la journée, c'est répartis comme ça. Le matin, on cuisine toutes les deux. Et l'après-midi, il y en a une qui reste en cuisine pour préparer les gâteaux et tout ça. Et il y en a une qui reste en ligne devant et qui s'occupe de servir les clients et de faire tout ce qu'on peut faire quand on a du temps. Donc, c'est gérer les réceptions de livres, gérer les réceptions de cartes postales et tout ça. Enfin, tous les à côté. En fait, au début, il n'y en avait qu'une qui restait en cuisine tout le temps, même pendant le service du midi, et l'autre qui servait. Et en fait, on s'est rendu compte qu'on en avait marre toutes les deux de faire toujours la même chose. Donc, même là, on a échangé. Au bout d'un moment, on s'est dit « On est quand même super libres vu qu'on a notre entreprise. » Des fois, on oublie qu'on est libres et qu'on peut faire ce qu'on veut. Et donc, on a changé ça. Et du coup, on alterne une semaine chacune, mais au moins, on ne se lasse pas de ce qu'on fait. Des fois, je fais des réceptions de livres. J'adore lire. Après, c'est vrai qu'avec le travail, on a un peu moins le temps de le faire qu'avant. Mais j'adore l'univers des livres. J'adore... C'est un univers assez sympa quand même. Et puis, on a la chance de faire librairie pour enfants. Donc, on a des livres trop mignons. Je me sens plus à l'aise pour conseiller sur des livres jeunesse que si c'était des livres pour adultes où là, il faut vraiment bûcher son sujet, connaître tous ses auteurs et tout ça. Alors que là, des fois, juste, je trouve une couverture qui me plaît. Je commence à lire et puis voilà. J'ai une histoire, justement, pour les enfants que j'adore. Ça s'appelle Courage, petit lapin. Et j'ai ouvert ce livre. J'ai lu l'histoire très vite parce que c'est une petite histoire. Mais elle est trop chou. Ça parle d'un petit lapin qui est avec sa copine lapine. Il y en a un des deux qui est très aventurier et l'autre très casanier. Et celui qui est aventurier, il avait prévu l'après-midi dans la forêt. Et l'autre, il est tellement casanier qu'il ne veut pas y aller. L'autre part tout seul. Et le premier qui voulait rester chez lui, il finit par tourner en rond. Et donc, il décide d'aller le chercher dans la forêt. Et il tombe sur le loup qui était en train de kikiner son autre copain qui était parti tout seul. Et donc là, il arrive. Il défend son copain. Et pour être sympa avec le loup, il lui offre des cookies. Et tout le monde mange des cookies dans la forêt et ils sont tous contents d'être ensemble. Jessica était ici. Elle aurait été dans une autre ville. Elle m'aurait proposé le projet. On l'aurait fait ailleurs. Mais comme elle n'est jamais partie de Carpentras et qu'on adore toutes les deux quand même notre ville, on se dit oui, on va le faire ici. C'est bien Carpentras. Il faut faire bouger cette ville qui n'a pas une superbe image. Mais en même temps, si ce n'est pas les Carpentrasiens qui vont le faire, ce n'est pas les autres qui vont s'y mettre. Donc ça commence quelque part. Moi, j'aime bien parce que là, j'habite dans le centre-ville. Donc je fais tout à pied. Maintenant que je suis commerçante, je connais bien tous les commerçants de Carpentras. Franchement, ils sont super. On a eu un bon accueil par tout le monde quand on s'est installé. Et ça fait vraiment plaisir parce que quand on n'est pas du métier, on se pose toujours la question comment on va être accueilli et tout ça. En plus, on fait quelque chose de nouveau. Mais bon, des endroits où on peut boire du thé, du café, manger des bonnes viennoiseries. Il y en a aussi beaucoup. Donc on ne savait pas quel accueil on allait avoir. Et on était super contentes. Donc ça fait plaisir. Et du coup, ça fait que la ville, quand on la redécouvre, quand on est partie, qu'on la redécouvre, elle est jolie. Quand on s'est présenté, on n'a pas eu peur. C'était un des points importants des conseils d'initiative Ventoux d'ailleurs. Ils nous ont dit, n'hésitez pas, allez vous présenter, allez voir les autres. Même s'ils font la même chose que vous, au moins, vous allez les voir. Et ça fait tomber pas mal d'a priori et de choses. Et c'est vrai. Et en fait, on a eu un super bon accueil, même des gens qu'on pourrait considérer comme la concurrence. Mais en même temps, Carpentras, c'est tellement petit qu'on n'est pas concurrents, on est tous ensemble face aux grandes surfaces. Les recettes, c'est plus l'inspiration du matin et les fruits et les légumes qu'on peut trouver chez Vincent. Donc après, on adapte en fonction de nos envies, en fonction de l'étalage. On essaye le plus possible de travailler avec des producteurs locaux. Pour les fruits et les légumes, on les prend chez Vincent, le primeur qui a sous les halles. Après, pour le vin, on travaille avec Claude Plein-doux qui fait du vin bio sur Aubignan. Pour nos bières, on travaille avec la Déjanté qui est brassée à Perne. Après, on veut étendre notre gamme de bières locale. Donc on est en contact avec plein de petites brasseries qui sont sympas parce qu'il y en a pas mal. On fait des partenariats dans Carpentras. Donc on travaille avec Molto Bono pour les Paventons qui cartonnent à Noël, bien sûr. Avec la crèmerie fromagerie Merci pour nos fromages. On a le thé qui vient de la torréfaction Bresse à Sarayan. Du coup, on fait une cuisine simple quand même. On ne va pas chercher compliqué vu qu'on n'est pas du métier. On travaille avec des bons produits. On fait des choses simples mais de qualité. On mange beaucoup de tartes, des salades, des soupes. On fait un menu du jour qui change tous les jours, bien sûr. On a aussi des croque-monsieur et on a plein de gâteaux. On est très gourmande. On fait beaucoup de plats végétariens. C'est ce qui marche le mieux d'ailleurs à la boutique. Et les croque-monsieur, on proposait le classique du bon fromage et on changeait. Il y avait toujours de la viande ou des rêvets de viande dedans. Et en fait, on s'est dit que les végétariens aussi pouvaient manger des croques. Et donc, on s'est mis à en faire plein de végétariens et on peut faire plein de combinaisons possibles. C'est super bon aussi. On fait entre 15 et 25 couverts le midi. Le samedi, pour le brunch, c'est toujours freestyle. Autant on a des samedis remplis, autant c'est walk-in bed. On ne sait jamais. Mais l'avantage du samedi, c'est que ce qu'on n'a pas fini, on le rapporte à la maison. Donc, on ne gaspille pas. Et donc, on ne fait que des recettes qu'on aime, bien sûr. Il n'y a pas vraiment de formation obligatoire pour la cuisine. Il y en a une pour l'hygiène et la sécurité en cuisine. Ça, c'est primordial. Ça, c'est obligé. On est obligé de l'avoir pour ouvrir un restaurant. Il ne faut pas faire n'importe quoi. Pas besoin de CAP ni rien. Donc là, comme on est quand même bien cuisiné, on a adapté nos recettes. On a tâtonné pour gérer le stock et tout ça. Alors au début, on commandait trop et puis petit à petit, on tâtonne, on réduit, on fait attention parce qu'il ne faut pas trop de gaspillage. C'est ça qui est important aussi. Et en tant que défenseuse du développement durable, j'aime bien ne pas gaspiller. On fait beaucoup de recettes où d'un coup, on se dit bon, on a ouvert ça, on l'a fait pour cette recette et maintenant, il faut qu'on en fasse une autre. C'est ce qu'il faut. Il faut finir. Et en même temps, on ne commande pas de grosses quantités non plus parce que justement, on fait attention. Notre date d'ouverture, c'était le 8 septembre 2017. C'était sportif. Le soir d'avant, on était encore en train d'installer les livres dans les bibliothèques. On n'avait pas fini. On a ouvert avec des grandes cernes sous les yeux. C'était un vendredi, le jour du marché. Et donc, c'était un beau challenge. Mais on avait fait, c'était une très belle journée. On avait eu du monde et tout. On a bien sûr la famille, les amis qui sont passés donc ça fait chaud au cœur et même les carpentrasiens qui sont arrêtés. Qu'est-ce que c'est ? C'était trop cool. On avait la pression parce que justement, comme on n'était pas du métier de la restauration, on ne voulait pas se louper sur ce point-là. Autant sur les livres, on était confiantes parce que Jessica maîtrise vraiment son rayon. Autant sur la restauration, on appréhendait les critiques. Et d'ailleurs, on a beaucoup évolué depuis l'ouverture parce qu'on a fait attention à ce que les clients nous disaient et on a adapté pour vraiment correspondre à notre clientèle et parce que bien sûr, on s'était loupé sur le début. Ce n'était pas parfait. Nos parts de tartes étaient trop petites pour le menu. Du coup, on nous l'a dit plusieurs fois et on a agrandi nos parts de tartes. Et maintenant, on ne nous le dit plus. On a vraiment écouté les conseils qui venaient de tout le monde, de notre famille, de nos amis, de nos clients et on essaye vraiment de faire au vieux et même maintenant, on adapte toujours nos recettes ou critiques qu'on nous fait pour être sûre qu'elles soient bonnes. On attend la suite de voir comment ça évolue et tout ça. J'avais un peu du mal à me projeter dans la boutique au début parce que la partie livre, j'avais du mal à me représenter ce que ça faisait et la partie restauration, c'était tout nouveau. Donc, j'avais un peu de mal à me projeter et je suis très contente de là où on a réussi à arriver. Au début, on ouvrait le lundi. On faisait du lundi au samedi et au bout de deux mois d'ouverture, on s'est rendu compte qu'on ne tenait pas la cadence, qu'on était très fatigué et donc on a arrêté d'ouvrir le lundi. Pas parce que c'était un jour qui ne marchait pas, parce que c'était un jour qui marchait comme les autres en fait. Les clients étaient là mais c'est nous qui ne tenions pas le rythme. Ça fait partie des grosses remises en question. Il faut s'écouter, oui. Après, en fait, on s'est rendu compte et c'était un samedi soir et on s'est dit « Oh là là, lundi, il faut recommencer de tout remettre en état et tout. » On a dit « Non, lundi prochain, on n'ouvre pas. » Et on s'est dit « Non, mais en fait, on n'ouvrira plus le lundi parce qu'on est épuisé et qu'on n'a pas le temps de tout gérer correctement. On n'avait pas le temps de gérer les à-côtés de la biquique. » Donc maintenant, on a le lundi pour se reposer mais aussi pour faire tout ce qu'on n'a pas le temps de faire dans la semaine. Les interviews, les courses, les papiers, la facture, le compta, il y a des choses à faire. On a pris des vacances dès les six mois d'ouverture parce que je suis très attachée aux cinq semaines de congés par an qu'on les mérite comme tout le monde vu qu'on travaille 50 à 55 heures par semaine. On a bien droit à nos cinq semaines de congés par an et c'est important pour nous pour se reposer, avoir des nouvelles idées, avoir le temps de bien ranger la boutique, de bien se poser sur nos commandes, nos fournisseurs, savoir si on est à jour de partout et ça fait du bien de faire une pause des fois. On a quand même des clients adorables. On a été agréablement surprises dès le premier mois d'ouverture. On a eu des clients très fidèles qui revenaient et ça donne confiance en soi quand on ouvre et on adore nos clients mais si on commence à être trop fatigué et à ne plus sortir la tête de l'eau, on sera moins agréable donc ça sera moins sympa pour tout le monde. Le bilan de la première année est bon. On est très contentes, notre comptable aussi et le banquier aussi. Donc ça fait plaisir et on espère continuer puisque c'est les trois premières années les plus difficiles pour un commerce donc on dit que si on a passé la troisième année normalement on peut continuer tant qu'on veut. Donc là, on travaille dur pour que les trois premières années se passent bien. On ne s'attendait pas à ce que les clients reviennent aussi souvent parce que dans mes études, on a vu que fidéliser un client ça prend beaucoup de temps, que ça ne se fait vraiment pas de suite et la super bonne surprise de ce petit commerce dans Carpentras c'est que dès le départ on a eu des clients très fidèles. C'est un petit commerce de proximité donc c'est beaucoup les gens du centre-ville qui viennent et on n'est pas dans une immense ville, on n'est pas à Montpellier ou quoi donc du coup Carpentras reste un grand village et quand les gens aiment ils reviennent. Des fois, on aimerait bien agrandir parce qu'on se sent un peu à l'étroit oui, des fois on se sent à l'étroit quand la boutique est pleine par exemple pendant les Noël insolites où ça déborde de tous les côtés où les gens se battent pour avoir une place mais après on reste très terre à terre on n'a pas passé le cap des trois ans d'ouverture on a encore beaucoup de défis à relever de notre côté pour être sûre de bien survivre enfin de faire marcher la boutique et je ne veux pas avoir les yeux plus gros que le ventre entre guillemets mais je ne veux pas qu'on se gaze la gueule juste parce qu'on a voulu faire plus. Ouais, je suis partisan on consolide nos acquis et après on voit si on agrandit si on fait mieux si on peut si on a le temps si on a l'énergie on a un gros objectif qui arrive en septembre c'est qu'on commence toutes les deux à se payer un salaire qui est un grand pas donc l'objectif c'est de le faire bien et donc en septembre on passe toutes les deux un salaire correct mais ce ne sera pas la folie non plus mais c'est juste pour voir si l'entreprise déjà supporte ça et consolider là-dessus et après on verra si on peut faire mieux encore si tout fonctionne bien ce serait merveilleux moi j'aimerais bien qu'on ouvre d'autres livres gourmands mais sur le même principe du coup de s'installer dans une petite ville ou dans une grande ville mais que ce soit vraiment à l'image de celui ou celle qui le tient et ce ne serait pas ce ne serait pas forcément nous qui ouvrirons les autres livres gourmands j'aimerais bien que ce soit d'autres personnes mais qui reprennent notre idée faire un peu comme a fait la ruche qui dit oui dans les petits villages reculés ou dans les grandes villes je trouve que ce serait cool on a eu des galères on a eu des coupures intempestibles d'électricité à Noël bien sûr on avait branché plein d'appareils et on n'a pas réfléchi que les plombs allaient sauter et forcément ça arrivait et donc à Noël quand la boutique est remplie qu'on fait des crêpes dehors et que c'est tout plein et d'un coup boum on est dans le noir il n'y a plus de musique donc on n'entend même plus les frigos ça fait bizarre heureusement on a un électricien au top et il est venu je crois dans la demi-heure même pas et on avait réussi à tout faire remarcher mais on a eu un coup de panique ça nous est arrivé qu'il n'y ait personne surtout au début l'ouverture et du coup on est allé chercher du fromage et merci pour se consoler on se remet complètement en question on se demande si ce qu'on a préparé à manger c'était bon on se demande toujours pourquoi et on n'a jamais la réponse on apprend tout le temps c'est des challenges tous les jours d'être dur c'est est-ce que je me suis bien occupée de mes réseaux sociaux est-ce que je me suis bien occupée de mes commandes est-ce que je me suis bien occupée de mes clients est-ce que tout va bien est-ce que la boutique est propre et net est-ce que tout est bien rangé est-ce que mes gâteaux sont beaux il y a tout plein de questions tout le temps qu'est-ce que je peux faire pour me renouveler aussi parce qu'après si on fait toujours pareil les gens se lassent donc qu'est-ce que je peux améliorer où est-ce que je peux avoir plus de place pour rendre des choses si on pouvait pousser les murs on le ferait mais non on a grandi on met plus d'étagères on met l'espace et la déco aussi il faut que ce soit joli il faut que ça donne envie de revenir et donc là cet été on va se concentrer sur la terrasse il faut qu'on fasse un truc mignon donc voilà on commence à réfléchir à cet été c'est la bonne période et on commence à faire beau des fois ce serait bien une petite routine tout pareil toujours et on change pas mais après j'essayais moins on se lasse vite de la routine donc quand c'est trop facile on s'ennuie et donc on se met des nouveaux challenges des fois on s'engueule un peu mais c'est normal on passe énormément de temps ensemble on part même ensemble pendant les vacances c'est vrai que des fois on s'engueule parce qu'on n'a pas la même vision sur comment gérer les choses dans l'entreprise mais au final comme on est soeur et qu'on s'entend bien on arrive à mettre les choses de côté à faire la part des choses aussi et à se dire qu'est-ce qui est vraiment important au final et puis après ça roule on travaille ensemble mais on n'a pas non plus un esprit de compétition surdéveloppée on n'est pas là pour écraser quelqu'un ou quoi on est juste là pour faire vivre notre petite boutique et donc on n'a pas enfin il n'y a aucun moment où on est sur les nerfs où on est enfin je ne saurais pas comment l'exprimer mais on n'a pas envie de tout ce qu'on veut faire passer c'est une bonne énergie une bonne entente et donc on travaille tous les jours pour que ça se ressente et pour que ça marche entre nous aussi on est très contentes de faire ça ensemble à Carpentras et avec ce commerce donc on est contentes mon esperluette du moment c'est les fleurs je suis en mode printemps et du coup j'ai envie de mettre des fleurs plein de fleurs de partout par contre j'ai pas du tout la main verte donc j'ai acheté un peu du romarin du thym j'espère que j'arriverai à le faire tenir mais pour la boutique j'ai pris des fleurs en plastique c'est joli et ça meurt pas donc ouais les fleurs j'aime bien les fleurs on voit aussi un peu pour en mettre sur les gâteaux parce que ça fait très joli les fleurs sur les gâteaux et il y a plein de fleurs qui se mangent en plus voilà en ce moment c'est les fleurs moi j'ai un regret c'est juste de ne pas pouvoir venir aux livres gourmands pendant mon temps libre enfin de me faire servir aux livres gourmands j'aimerais bien quand on aura embauché je viendrai profiter je prendrai un bon gâteau et du thé je viendrai surtout l'après-midi pour me poser avec un bouquin et profiter du canapé sur lequel je ne m'assois presque jamais et ouais je ferai une petite pause détente merci Mélissa je suis complètement d'accord avec toi s'asseoir dans ce fauteuil avec un bon livre une bonne boisson chaude ou fraîche selon la saison et votre superbe tarte au citron meringuée revisité c'est un pur bonheur je pense que les interviews de Jessica et Mélissa vous auront donné l'eau à la bouche et l'envie de lire enfin j'espère pour retrouver le si joli rire des deux soeurs rendez-vous aux 17 rues des Halles à Carpentras sur leur page Facebook ou Instagram pour les amoureux de la lecture Carpentras a également une magnifique bibliothèque à visiter absolument je pense d'ailleurs que j'en parlerai dans un prochain épisode d'Esperluette restez connectés d'ici là rendez-vous le mois prochain après la vue et le goût nous parlerons de Louis avec Emmanuel Lecarreau qui est sonothérapeute j'attends vos commentaires questions sur les applis de podcast et les réseaux sociaux Instagram Facebook LinkedIn Twitter Esperluette est partout à une prochaine je l'espère luette évidemment espère luette espère luette espère luette a m m m m m m Sous-titrage FR ?